On en parle ce matin avec Maude Gattel qui est députée de Paris et députée Modem de Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Qu'est-ce que vous retenez d'ailleurs au fond de cette intervention d'Elisabeth Borne ? Est-ce que le plus important, ce n'est pas finalement qu'elle dise « oui, il y aura une réforme » ? Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on a entendu ce matin à Maude Gattel. Oui, il y aura une réforme et c'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable ? C'est parce qu'on a les projections à long terme du corps du Conseil d'orientation des retraites qui nous le dit. Ce qu'on savait, c'est-à-dire que la pérennité du système de retraite, donc les pensions de nos retraités, n'est pas assurée à l'avenir. Or, le système de retraite à la française, c'est au fondement du pacte social. Et donc il faut le réformer, mais il faut le réformer en tenant compte des inégalités qui existent aujourd'hui. Les petites retraites, les carrières longues, la pénibilité. Il faut assurer la pérennité de ce système, mais un système juste. Bien. Maude Gattel, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Non, vous dites « finalement tout va bien, il n'y a rien besoin de changer ». Moi, je suis désolée, mais pour moi, le système actuel des retraites, il est injuste. Il est injuste, parce que si on a avancé sur les petites retraites des agriculteurs, et je salue votre président de groupe lors du précédent mandat, on a toujours des retraites qui sont à un niveau indécent. Et il faut faire en sorte, et c'était d'ailleurs la proposition du président de la République, de faire en sorte que toutes les retraites soient à minima à 1 000 euros. On a le sujet de la pénibilité. La pénibilité, on n'arrive pas à l'âge de départ à la retraite, après ces annuités, de la même manière, dans le même état physique, quand on a fait des travaux physiques toute sa vie, ou quand on a été dans un bureau. On a le sujet des carrières longues, on a le sujet des femmes, on a le sujet des femmes. Mais votre système ne change rien là-dedans. Mais vous allez aggraver tout ça. Vous êtes en train de mentir au téléspectateur. Non, on ne ment pas au téléspectateur. Ce que j'appelle de mes voeux, monsieur, c'est de remettre sur plat l'ensemble de notre système. Ils sont au chômage, pénibilité, carrière longue, discrimination à l'égard des femmes. Pardon, mais vous ne parlez pas de la discrimination à l'égard des femmes qui doivent s'arrêter pour des questions de maternité. Donc c'est une réforme globale, une réforme, comme le dit François Bayon, une réforme de société. C'est à la base, je vous parle de ce à quoi j'aspire, c'est une réforme globale qui est à la base de notre pacte social. Savoir où est-ce qu'on va, le système le plus juste possible, mais en remettant à plat un certain nombre de choses pour garantir la pérennité. De nos systèmes de retraite. Je suis à l'aise avec l'idée du 49.3, Maude Gattel. Cette réforme, c'est une réforme de société. Si on parle de la réforme des retraites, c'est une réforme de société. Et nous, on considère, et François Bayon l'a redit encore hier, que ça signifiait... On a ces discussions depuis... Ça fait 30 ans qu'on parle de réforme des retraites. Donc c'est pas nouveau. Simplement, il faut mettre un certain nombre de constats sur la table. On a bien vu qu'on n'était pas d'accord, déjà, entre nous, sur la nécessité ou non de réformer les retraites. Moi, je considère qu'il faut une réforme des retraites. Et mettre sur la table l'ensemble des propositions des organisations syndicales et patronales. Prenons le temps de la discussion. À nouveau, c'est un enjeu majeur pour les Français. On n'est pas aux pièces, a dit François Bayon hier. Non, on n'est pas aux pièces. C'est l'expression qu'il a utilisée. C'est une réforme tellement importante qu'il faut... Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas favorable au 49-3. Alors le 49-3 sur le budget, c'est une chose. Le débat sur la réforme des retraites, c'est, me semble-t-il, nécessaire de mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Parce que c'est une réforme majeure. Quel est votre regard sur ces résultats en Italie ? D'abord, une grande tristesse, parce que je ne crois pas que les extrêmes de tous bords soient de nature à répondre aux maux que vivent nos démocraties. Alors je dois vous dire, M. Peu, que je n'ai pas beaucoup aimé votre sous-entendu sur la guerre en Ukraine. Ce n'est pas de la faute de l'Union européenne qu'il y a la guerre en Ukraine. Et bien au contraire, d'ailleurs, l'Union européenne... L'Union européenne était censée nous protéger. Nous pérenniser la paix et nous avons la guerre sur le continent. Oui, alors l'Union européenne, d'abord, ne comporte pas ni l'Ukraine ni la Russie. Par ailleurs, n'oublions pas les responsabilités de chacun. La responsabilité, c'est l'invasion russe sur le territoire ukrainien et l'Union européenne, qui agit comme jamais, à la fois à travers les sanctions et à travers la livraison de matériel militaire à l'Ukraine, pour essayer de faire en sorte que l'intégrité des frontières de l'Ukraine et les nôtres soient préservées. Simplement, sur l'arrivée de l'extrême droite probable au pouvoir à la tête d'une coalition en Italie, moi, évidemment, j'y vois... C'est un résultat démocratique. Je n'ai pas de... Évidemment, je ne vais pas m'élever contre ça. Simplement, on voit bien que face aux difficultés économiques et sociales que nous subissons, les populismes font leur beurre là-dessus. En revanche, je n'ai jamais eu le sentiment que l'extrême droite était une réponse aux mots de nos démocraties.